car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu et Père c'est ce que nous voulons te demander, d'envoyer tes ouvriers dans la moisson. Aide-nous à avoir les idées bien claires sur ces choses cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Et pour commencer, dans le livret, première page, vous avez un encadré avec quelques questions dont vous pourrez discuter autour des tables pendant cinq minutes. Ok les amis, je me permets d'interrompre les échanges. Alors je ne sais pas exactement de quoi vous avez parlé, peut-être qu'il y a plus de questions que de réponses qui sont sorties des échanges. Et si Dieu m'appelait au ministère chrétien, peut-être que c'est une question que tu ne t'es jamais posée de ta vie. C'est quoi cette question d'extraterrestre ? Je suis juste venu à l'église ce matin pour voir mes amis et pour louer ensemble. Peut-être que c'est une question que tu te poses souvent. Peut-être que c'est une question que tu n'as pas envie de te poser. Et si Dieu m'appelait au ministère chrétien. Alors je vais mettre mes cartes sur la table de tous les thèmes abordés dans les Dimanches de la Forme jusqu'ici. Celui-ci est parmi ceux qui me tiennent le plus à cœur. Donc je suis ultra enthousiaste pour cet après-midi. Et j'espère montrer que cette question de l'appel au ministère, c'est une question importante pour tout chrétien, quels que soient ses choix professionnels dans la vie. C'est une question importante pour l'église Connexion, étant donné la tranche d'âge de la plupart d'entre nous. C'est une question importante pour la France aujourd'hui. Et enfin, c'est une question importante parce que je constate un certain flou au niveau de la réponse apportée à cette question « Dieu m'appelle-t-il au ministère chrétien ? » Alors je vais beaucoup simplifier les choses cet après-midi. en disant que la réponse à la question « Dieu m'appelle-t-il au ministère chrétien ? » C'est « oui ». « Dieu t'appelle-t-il au ministère chrétien ? » « Oui ». Donc ça c'est juste pour donner une indication de là où on va cet après-midi. Est-ce que Dieu t'appelle au ministère chrétien ? « Oui ». Alors il faut en dire un peu plus. Mais c'est pour ça que je voulais qu'il y ait un maximum de personnes présentes cet après-midi. Je crois qu'on bat peut-être un record en fait de fréquentation. Et pas seulement celles, pas seulement les personnes qui seront peut-être un jour un pasteur ou un missionnaire ou un implanteur d'église ou que sais-je. Si tu es chrétien, Dieu t'appelle au ministère. Alors commençons par préciser quelques termes. J'ai dit qu'il y a du flou autour de ce sujet. Et j'ai l'impression que là où il y a le plus de flou, c'est autour du mot « appel ». Qu'est-ce que ça veut dire d'être appelé au ministère ? Je me souviens de quand j'ai annoncé à mes chefs dans mon ancien travail que j'allais partir me former pour le ministère chrétien. Et je me souviens d'une responsable en particulier qui était venue me voir pour me parler d'un sujet. J'ai dit « J'aimerais beaucoup accepter la proposition, mais en fait je vais partir pour me former pour enseigner la Bible. » Et il y a eu un petit moment de silence, assez gênant. Et puis elle me regardait, elle ne savait pas où se mettre, elle me regardait droit dans les yeux. Elle a dit « Tant mieux pour toi. » Ce qui est une façon très anglo-saxonne de dire « Mais t'es complètement fou ! » Et puis il y avait d'autres qui ont réagi en disant « Ah, tu as reçu un appel. » Mais qu'est-ce que ça veut dire de recevoir un appel ? Et comment savoir si j'en ai reçu un ? Parce que pour être complètement honnête, si l'appel au ministère, ça doit être quelque chose d'hors du commun, spécifique à moi, je me balade dans la rue, le ciel s'ouvre, une voix m'interpelle. « Joe, deviens pasteur ! » Ou « A connexion ! » Si c'est ça l'appel au ministère, il faut que je démissionne cet après-midi. Parce que je n'ai pas vécu ça. Mais c'est possible qu'en entendant les mots « appel au ministère », on pense instinctivement à la manière dont Dieu a appelé certains des personnages dans la Bible. Moïse avec le buisson ardent. Moïse, Moïse, vache d'envoi. Ou Samuel qui dormait dans le tabernacle et qui entend la voix de Dieu « Samuel, Samuel » et qui à partir de ce jour-là est appelé au service de Dieu. Ou peut-être Paul sur le chemin de Damas qui tombe face contre terre avec cette lumière aveuglante et qui entend la voix de Jésus lui parler seul, seul. Peut-être que c'est ça qu'on a en tête quand on entend ce mot « appel ». Une expérience hors du commun et ciblée sur moi, spécifique à moi. Boum ! Jason devient pasteur. Ah, tu l'es déjà. Ok, ça marche. Alors cet après-midi, je vais nous suggérer que ce n'est pas le bon modèle pour comprendre l'appel au ministère aujourd'hui. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas agir de cette façon. Généralement, il ne le fait pas. Alors comment est-ce que Dieu appelle au ministère ? Et puis, en fait, c'est quoi le ministère ? De quoi est-ce qu'on parle ? Est-ce que c'est en gros le mot pour le travail des pasteurs ? Une activité assez restreinte, c'est ce que tu fais quand tu mets dans ta déclaration d'impôt ministre du culte. Ou est-ce que le ministère, c'est quelque chose de tellement large que quasiment tout travail ou toute activité pourrait entrer dans cette catégorie. J'ai un ministère d'informaticien ou de pâtissier ou que sais-je. C'est quoi le ministère chrétien ? Alors voilà nos questions et on va voir ce qu'en dit la Bible. Et pour commencer, page 1 dans le livret, je propose de parler de ce qu'on pourrait appeler les deux appels de Dieu. Et premier appel que vous pouvez compléter dans le livret, j'ai laissé des blancs, l'appel envers tous à devenir disciple de Jésus, si ça veut bien avancer. Mathieu 9.9, et on va faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire que je vais demander un lecteur, on va tourner entre étapes, on va commencer là. Est-ce que quelqu'un de cet étapes-ci pourrait lire Mathieu 9.9 ? Je crois que tu viens de te faire désigner. Mathieu 9.9, lève-toi, comme ça tout le monde pourra entendre. Et on peut tout chercher la référence aussi. Mathieu 9.9.9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Mathieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Merci beaucoup. Quand la Bible parle d'appel, voilà de quoi elle parle en premier lieu. Suis Jésus, deviens disciple de Jésus, deviens chrétien. Rien de fumeux ou de bizarre, Dieu appelle tout le monde à suivre Jésus. L'appel de Dieu n'est pas en premier lieu un appel à faire un certain travail ou à s'engager dans une certaine activité. Ce n'est pas non plus un appel qui ne vise que quelques-uns. C'est un appel lancé à tout être humain sur la planète. Suis-moi. Suis-moi. C'est l'appel le plus important. Deviens disciple de Jésus. Il est à la fois extrêmement simple, un enfant peut le comprendre, et il est en même temps radical. Mathieu 16.24.25. Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour lire Mathieu 16.24.25 ? Merci Rachel. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Merci beaucoup. Vous avez peut-être entendu le nom de Dietrich Bonhoeffer, c'était un pasteur allemand connu pour avoir résisté aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. et Dietrich Bonhoeffer a dit que quand Christ appelle un homme, il l'invite à venir mourir. Quand Christ appelle un homme, il l'invite à venir mourir. Être disciple de Jésus, c'est un appel à suivre Jésus en disant non à soi-même, en étant prêt à dire non à ses désirs et à ses ambitions professionnelles, qu'elles soient professionnelles ou autres. C'est un appel à suivre Jésus ou que ça nous mène, même si ça implique de souffrir. Parfois, ça impliquera de très gros sacrifices. Pour beaucoup de chrétiens dans le monde, ça implique de la mort. Le plus souvent, ça implique de dire non à nos désirs égoïstes, oui à l'obéissance à Jésus et à orienter toute notre vie vers son service. Voilà le premier appel que Dieu nous adresse, c'est celui qui est fondamental, suis Jésus. Alors j'imagine que pour beaucoup d'entre nous, on dirait que c'est un appel auquel on a déjà répondu. Peut-être pas tous, peut-être que certains diraient ici, peut-être que certains diraient non, je ne suis pas sûr en fait d'avoir décidé de suivre Jésus. Et si ça c'est toi, il faut prendre le temps de comprendre de quoi il s'agit. Ne remets pas non plus la décision éternellement. Un jour, ce sera trop tard. Mais pour les autres, cet appel à être un disciple de Jésus, il se renouvelle chaque jour. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Premier point, l'appel de Dieu, c'est d'abord un appel envers tous à devenir disciple de Jésus. Alors déjà, c'est important pour la suite. Peut-être que vous vous demandez quel est le lien avec le thème. C'est important pour la suite parce que quoi qu'on dise de plus sur l'appel au ministère chrétien, on n'est pas dans le domaine de comment est-ce que je peux être le plus épanoui ou avoir le plus de satisfaction professionnelle. On est dans le domaine de quel sacrifice devrais-je faire pour suivre et servir Jésus. Deuxième point à compléter, deuxième appel de Dieu, l'appel envers tous chrétiens à faire des disciples de Jésus. Je crois qu'on en est ici. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Matthieu 28, verset 18 à 20 ? Matthieu 28, verset 18 à 20. Merci beaucoup. Oui, tu es appelé. Jésus nous appelle tous à le servir. Le mot ministère veut juste dire service et en faisant des disciples de toutes les nations. C'est ça le ministère chrétien, faire des disciples de toutes les nations. Soulignons plusieurs aspects de cet appel. On peut regarder encore ces versets. D'abord, faire des disciples, c'est la priorité numéro un de Jésus. On s'approche d'une présidentielle américaine et quand un candidat pour la Maison Blanche annonce ses priorités, on l'écoute parce qu'il n'a peut-être pas tout pouvoir, mais un grand pouvoir et on veut savoir comment il va l'utiliser. Le roi Jésus annonce après sa résurrection que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre et quel est le projet qu'il veut poursuivre en priorité ? J'imagine qu'on pourrait penser à plein de projets très nobles qui mériteraient d'être poursuivis, prendre soin des pauvres, prendre soin de la planète, mettre fin à des conflits. Ces choses sont importantes à Jésus, mais sa priorité numéro un, c'est d'appeler des personnes à devenir ses disciples et à être sauvés. Et s'il nous a laissés sur cette terre, c'est pour faire cela. S'il n'est pas déjà revenu, c'est pour nous laisser plus de temps pour faire cela. Ensuite, ce ministère auquel il nous appelle consiste à aider des personnes qui ne sont pas déjà ses disciples à devenir ses disciples. L'évangélisation et la mission, il parle du baptême qui symbolise la conversion. Il nous appelle à inviter des personnes qui ne le suivent pas actuellement à commencer à le suivre. Mais ce ministère auquel il nous appelle consiste aussi à aider ceux qui sont déjà ses disciples à grandir en tant que disciples. Il parle du fait d'enseigner tout ce qu'il avait prescrit. Ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un coup. Un disciple a besoin d'entendre l'enseignement de Jésus toute sa vie. C'est ce qu'on vise à faire, par exemple, dans nos groupes de communautés. Céder les uns les autres à partir de l'enseignement de la Bible à grandir en tant que disciples. Ensuite, cet appel est à vivre en tout lieu et à tout instant. Écoutez la répétition du mot tout. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il nous appelle à aller vers toutes les nations. Il est avec nous tous les jours. Il n'y a pas un seul centimètre carré de l'univers où Jésus n'est pas roi. Et donc, tout lieu et tout instant sont bons à prendre, sont bons à utiliser pour faire des disciples de Jésus. Au bureau, à la fac, à notre club de sport, dans nos repos en famille, dans nos verres entre amis, et accessoirement le dimanche dans une salle d'événementiel à République. Mais surtout, cet appel s'adresse à tout chrétien sans exception. Certains se sont déjà demandé si Jésus ne parlait qu'aux douze disciples qui ont eu effectivement un rôle particulier à jouer en tant que témoin de sa résurrection. Mais si on regarde le texte de près, on voit que Jésus dit à ses disciples de faire d'autres disciples. Ce qui sous-entend que c'est dans la définition même d'un disciple que de faire d'autres disciples. Ce n'est pas réservé à ceux qui écrivent ministre de culte sur leur déclaration d'impôt, ou qui ont fait cinq ans d'études de théologie, ou à ceux qui auraient rencontré Dieu dans un buisson ardent. Jésus nous appelle tous à ce ministère. Un disciple, c'est comme une cellule du corps humain. C'est dans son être même de se reproduire. Voyons un autre exemple de ça. Je pense qu'on en est là. Philippiens 1, 27. Est-ce que quelqu'un pourrait lire Philippiens 1, 27 ? Philippiens 1, 27. Seulement, condisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit je vienne vous voir, soit je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayé par les adversaires. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas quelle image vous vient en tête en lisant ce verset. Peut-être que c'est ça, la mêlée, voilà. France-Nouvelle-Zélande, un match qui n'a pas eu lieu cette année. Différents profils, différents gabarits, mais tous appelaient à pousser dans le même sens pour tenir ferme et puis dans l'idéal, gagner du terrain. Ou, je pense que c'est l'image plus proche de ce que Paul avait en tête. La ville de Philippe est une ville habitée par des vétérans de l'armée romaine. Et voilà, la tortue qu'on a tous découverte en lisant Astérix, par exemple, ou à l'école. Tous ensemble pour servir nos concitoyens dans la foi et puis gagner du terrain pour le roi Jésus en faisant des disciples. On ne participe pas tous de la même manière, mais on est tous appelés à participer. Indirectement et indirectement, indirectement, on y participe à travers le service pratique. Si cette salle va recevoir du monde, il faut qu'elle soit préparée. On y participe en donnant notre argent pour soutenir les besoins de ce ministère et on y participe par la prière. Mais au risque de me répéter, on est tous appelés à participer directement aussi. Dieu a fait de nous tous ses porte-parole, les uns vers les autres et pour le monde qui nous entoure. On dit parfois que les gens comme Jason ou Debs, qui sont à plein temps pour l'église, sont appelés au ministère de la parole. C'est trompeur. Si tu es chrétien, tu es appelé au ministère de la parole aussi. Un verset pour confirmer ça. Allez, peut-être la table de Cédric et Joël. Joël, acte de 16 à 18. Acte de 16 à 18. 16 à 18 ou 17 à 18 ? Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Merci. Donc, le contexte, c'est que Jésus est monté au ciel, il a déversé son esprit à la Pentecôte et Pierre explique ce qui est en train de se passer. Et ce qu'il dit, c'est que maintenant, être chrétien dans la Nouvelle Alliance, avoir reçu l'esprit, c'est être quelqu'un qui prophétise. C'est-à-dire qui annonce, qui déclare la vérité de Dieu au monde. Si tu expliques ta foi à un ami autour d'un café ou si tu encourages un frère en lui expliquant un verset de la Bible, c'est ce que tu es en train de faire. Prophétiser, c'est-à-dire annoncer la vérité de Dieu, se faire la porte-parole de Dieu. On est tous appelés au ministère de la parole et on est tous appelés à faire des disciples. À dire à quelqu'un, je ne suis pas à la hauteur. Moi, porte-parole de Jésus, je ne crois pas. Si Dieu t'a rendu capable de croire en la bonne nouvelle, il t'a aussi rendu capable de l'articuler, même si c'est en trois phrases maladroitement exprimées. Avant, j'étais perdu. Jésus est mort pour moi. J'ai compris qu'il fallait croire en lui. On est tous appelés à se faire les porte-parole de Jésus et on est tous appelés au ministère de multiplication des disciples. Alors, une excellente façon de répondre à cet appel au ministère que Dieu t'adresse, c'est en faisant un travail séculier. Réfléchissons-y un instant. Tu es payé, souvent par des personnes qui ne sont pas disciples de Jésus, pour être au contact de personnes qui ne sont pas encore disciples de Jésus et qui, à travers toi, peuvent devenir disciples de Jésus. Parfait. Tu es payé pour être dans un contexte où tu peux faire des disciples de Jésus. Et en plus, avec l'argent que tu gagnes, tu peux financer ceux qui ont besoin de l'être pour faire eux aussi des disciples de Jésus. Responsable d'église, missionnaire, implanteur d'église, etc. C'est le contexte idéal. Alors, je ne suis évidemment pas en train de dire que si tu es prof, tu vas enfreindre les règles en prêchant aux élèves au lieu de faire cours. Mais dans tout travail, on a des relations où on est totalement libre de faire des disciples de Jésus. Dans tout travail. Si tu cherches actuellement un travail, voici une piste que j'ai déjà partagée qui est géniale pour faire des disciples de Jésus. Coiffeur. Faites coiffeur. Les gens racontent tout à leur coiffeur. Ils écoutent leur coiffeur. Et quand tu es en train de te faire coiffer, tu ne peux pas vraiment partir. Donc, c'est vraiment le boulot idéal pour faire des disciples de Jésus. Peut-être pas pour tout le monde. Je me souviens, pendant le confinement, que ma femme a essayé de me couper les cheveux. J'ai failli finir comme Van Gogh avec une oreille coupée. Voilà, on a tous des opportunités, on a tous des relations propices au ministère de multiplication des disciples. Peut-être que tu es timide et réservé. C'est super. Tu es beaucoup mieux placé pour te rapprocher d'autres personnes timides et réservées que les gros bourrants qui risquaient de leur faire peur. Tu es un gros geek. Il y a plein d'autres gros geeks en dehors de l'église et dans l'église, et oui, que tu peux aider à suivre Jésus. Tu arrives à parler avec des personnes marginalisées, des personnes sans-abri. Super. Tout le monde n'a pas cette facilité. Je n'ai pas cette facilité. Il y a un nombre infini de possibilités pour faire des disciples de Jésus. Est-ce que tu vois combien ça simplifie les choses de comprendre l'appel de Dieu de cette façon? Deviens un disciple de Jésus? Fais des disciples de Jésus. Rien de mystérieux, pas de buisson ardent, juste un mandat qui s'applique à nous tous. Suis Jésus, aide d'autres personnes à suivre Jésus. Alors si tu viens de rejoindre l'église Connexion, voilà notre raison d'être. Glorifier Dieu en étant et en faisant des disciples de Jésus. Mais surtout, en parlant de ces deux appels, je veux insister sur le fait que ce sont les seuls dont on a besoin. C'est les seuls dont la Bible parle. En tout cas, les seuls venant directement de Dieu. On va en parler dans le troisième, un peu différent dans un instant. Tu n'as pas besoin d'une expérience subjective, individuelle et hors du commun ou d'entendre la voix de Dieu te parler depuis le ciel pour être appelé au ministère. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Tu n'en as pas besoin. L'appel est là. Écrit noir sur blanc dans la Bible. Tes disciples de Jésus, fais des disciples de Jésus. Voilà l'appel au ministère selon la Bible. Alors qu'en est-il des pasteurs et ceux qui sont payés pour un ministère chrétien? Alors comment savoir si je devrais faire ça? On y arrive. Mais soyons clairs, la question n'est pas suis-je appelé au ministère chrétien? La réponse est oui. La seule question, et elle est dans le livre, et j'aimerais te demander de prendre un peu de temps maintenant pour y réfléchir, c'est celle-ci. Étant donné, étant donné la personne que je suis, avec les privilèges que Dieu m'a donnés, dans les circonstances dans lesquelles Dieu m'a placé, comment puis-je maximiser les opportunités pour faire des disciples de Jésus? C'était la question déterminante pour moi. Je sais qu'elle a été aussi pour d'autres personnes dans cette salle. On va prendre un moment maintenant pour méditer dessus. D'abord, seul, sur les deux premières questions dans l'encadré en bas de la page 2 du livret. Quelques minutes, juste trois minutes pour réfléchir là-dessus et ensuite, un temps d'échange en groupe autour de la troisième question. Prenons dix minutes au total pour ça. C'est parti. OK, les amis. Je me permets d'interrompre les échanges. Je pourrais les poursuivre tout à l'heure. Donc, voilà le ministère auquel on est tous appelés sans distinction, sans exception, faire des disciples de Jésus. C'est ça la base de tout. C'est le projet prioritaire de Jésus. Et ce que je vais dire maintenant est en un sens secondaire à ça. Alors, on est tous appelés au ministère, faire des disciples. Mais la Bible dit que pour que ce ministère puisse se faire, certains doivent être mis à part pour un rôle qui consiste à équiper et à encourager les autres pour ce projet. C'est un peu comme dans une guerre. Il y a les soldats courageux qui se battent sur la ligne de front pour gagner du terrain. Et puis, il y a aussi les officiers qui se battent eux aussi sur la ligne de front, mais qui doivent, en plus de ça, encourager, diriger et former les hommes et les femmes qui sont sous leur charge. Voyons ce qu'en dit la Bible. Éphésiens 4, 11 à 13. Et je crois qu'on en est là. Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour lire Éphésiens 4, 11 à 13 ? Peut-être un micro qui traîne aussi. Non, je ne suis pas là. Ah, c'est passé derrière. Éphésiens 4, 11 à 13. Alors, celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Merci beaucoup. Alors, Éphésiens 4, c'est un chapitre qui parle de notre ministère à tous de faire des disciples. ça parle de comment nous parvenons tous à faire grandir l'Église et à avancer en maturité. Pour rendre ce ministère possible, Jésus donne à son peuple des personnes qui doivent être un peu comme les officiers dans l'armée. Ils se battent sur la ligne de front mais leur tâche principale c'est d'encourager et de guider les autres par leur criant dessus mais avec la parole de Dieu. Ils parlent d'apôtres, prophètes, évangélistes, bergers enseignants, pasteurs enseignants et le point commun entre toutes ces personnes c'est qu'elles annoncent la parole de Dieu. Leur rôle n'est pas de faire le ministère entre guillemets. Regardez encore le verset 12. Jésus donne ces personnes à l'Église pour former les saints, former les chrétiens littéralement à une tâche ou à la tâche ça devrait être un singulier de service de ministère en vue de l'édification du corps de Christ. Vous voyez comment Jésus a organisé les choses. On est tous appelés au ministère et pour que ça soit possible pour que ça puisse être possible certains doivent être mis à part pour un ministère d'enseignement pour encourager diriger former les soldats sur la ligne de front c'est-à-dire tous les chrétiens. Jason est là pour ça. Jason est là pour nous former en nous enseignant la Bible pour que tous nous fassions des disciples. Comment savoir si on est fait pour ce rôle-là ce ministère d'enseignement ? Comment savoir si on devrait être mis à part pour ce rôle particulier ? La réponse c'est qu'il faut être appelé. Attends je pensais que je lui avais dit qu'il n'y avait que deux appels de Dieu deviens disciple et fais des disciples comment ça marche ? Il y a un troisième type d'appel mais c'est un appel qui est un peu différent en fait qui ne vient pas directement de Dieu. Voyons ça ensemble deux textes deux Timothée 2 et peut-être je crois qu'on a sauté la table du milieu donc c'est déjà passé derrière ok ok bon allez on ne va pas les ménager est-ce que est-ce que quelqu'un pourrait chercher deux Timothée 2 et puis la prochaine table ce sera titre verset 5 et juste avant qu'on écoute ces lectures question ok donc la question qu'on se pose en lisant ces versets qui appelle au ministère d'enseignement ok qui appelle au ministère d'enseignement vas-y deux Timothée 2 ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres voilà Paul qui s'adresse à Timothée en disant ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins confie-le à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner d'autres ok je crois qu'il faut peut-être allumer le micro je t'ai laissé en crête pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'église en suivant les directives que je t'ai données merci alors qui appelle au ministère d'enseignement non Tite et et Timothée donc pour résumer l'église les responsables d'église Tite à Crète Timothée peut-être à Éphèse c'est à l'église c'est aux responsables d'église en fait pas que les responsables l'église toute entière mais avec une charge particulière pour les responsables de repérer des personnes aptes à ce rôle d'enseignant et de les y appeler quand on me demande si j'ai reçu un appel au ministère ce que j'ai envie de répondre c'est oui j'ai reçu un appel j'ai reçu un appel d'Edward Nelson le mari de Laura mon pasteur à l'église de la Haute-Sèvres par téléphone pour me proposer de rejoindre une formation à la prédication quelques années plus tard j'ai reçu un autre appel d'Edward pour me demander si j'aiderais à implanter une église encore une fois rien de mystérieux pas de buisson ardent juste un responsable d'église qui dit je pense que tu devrais réfléchir au ministère d'enseignement alors quels sont les critères qu'est-ce qui fait qu'une personne devrait être appelée par l'église à ce rôle à vous de travailler encore dans l'encadré page 3 il y a un texte de la Bible qui vient de 1 Timothée chapitre 3 5 minutes quels sont les critères pour qu'une personne soit mise à part pour le rôle de responsable ou d'enseignant alors il y a beaucoup de choses essayez de les résumer en peut-être 3 ou 4 points principaux et juste une parenthèse pour dire que ce sont des critères qui s'appliquent en premier lieu aux hommes appelés à être anciens ils sont facilement transposables aux femmes qui auraient un rôle par exemple comme Debs pour enseigner d'autres femmes je ferme la parenthèse 5 minutes pour travailler quels sont les critères ok les amis ok alors si je peux interrompre les échanges quels sont les critères pour être mis à part pour le ministère d'anciennement j'aimerais beaucoup pouvoir entendre vos retours je pense qu'on ne va pas avoir le temps pour un temps de mise en commun j'en repère 3 critères principaux dans ce texte il fallait les regrouper sur il fallait un peu les synthétiser je repère 3 critères principaux on peut les noter si on veut page 4 d'abord et c'est peut-être quelque chose qui je ne sais pas si on l'a noté ou pas l'aspiration le désir d'enseigner la bible c'est tentant de penser c'est tentant de penser que si on veut faire quelque chose ça ne peut pas être très spirituel parce qu'on s'est mis dans la tête que Dieu veut nous faire faire que des choses qu'on n'a pas envie de faire alors c'est parfois vrai mais ici Paul il dit le contraire enseigner la bible c'est une noble tâche l'église et le monde en ont besoin et donc c'est bien de vouloir le faire en fait je dirais ceci si on a compris combien la parole de Dieu est magnifique et combien le monde en a besoin comment ne pas vouloir l'enseigner j'aimais beaucoup le travail que j'avais avant mais par rapport au fait d'enseigner la bible pas photo qu'est-ce qui pourrait être une plus noble tâche et peut-être que tu ressens cette aspiration tu aimes parler de Jésus avec tes amis tu aimes animer des discussions bibliques tu aimes je sais pas faire la présidence occulte par exemple et si tu pouvais le faire à plein temps ce serait super en plus de ce désir en plus de ce désir il faut aussi un caractère non pas parfait mais qui recherche la fidélité à Dieu un responsable le chrétien est d'abord un chrétien un chrétien est appelé à obéir à Jésus et ce qui est demandé au responsable c'est simplement d'être quelqu'un qui prend cet appel au sérieux il aura les mêmes luttes que tout le monde j'ai les mêmes luttes que tout le monde c'est pas quelqu'un qui plane au-dessus sur un nuage c'est simplement quelqu'un qui doit prendre les luttes contre tous les chrétiens mais il doit les prendre vraiment à bras le corps ça implique d'être maîtrisé dans sa vie personnelle notamment par rapport au sexe à l'alcool à l'argent et à ses émotions il doit être maîtrisé dans sa vie interpersonnelle à commencer par sa propre famille c'est un rôle relationnel s'il n'est pas capable de reprendre un enfant de 5 ans qui va mettre le feu à la maison il n'arrivera pas à reprendre un membre de son église qui a besoin de l'être et il doit être cohérent dans sa vie publique quand j'ai postulé pour ma première formation pour le ministère l'église a demandé les coordonnées de mon employeur pour pouvoir leur passer un coup de fil et leur demander quel type de personne était jouée au travail pour être sûr que je ne me comportais pas comme un chrétien avec des chrétiens mais d'une autre façon avec des non-chrétiens et enfin troisième grand critère il faut être apte à enseigner pas juste bon pour la communication même si ça joue mais surtout il faut des convictions venant de la parole de Dieu il croit que la Bible c'est la vérité et il arrive à exposer ce qu'elle dit alors j'aimerais insister sur un truc ces critères ne sont pas hors de portée du commande des mortels on ne parle pas d'une caste à part il faut juste être un chrétien normal qui prend au sérieux l'appel à suivre Jésus et qui a une certaine compétence pour expliquer la Bible et le désir de le faire ce n'est pas hors de ta portée beaucoup d'entre vous faites déjà dans votre travail des tâches qui ressemblent à de l'enseignement certains sont profs d'autres préparent des présentations qui demandent une certaine aptitude pour la communication et même si ce n'est pas ton cas il y a beaucoup de possibilités à l'église pour s'exercer au ministère de la parole j'en parlerai un peu plus dans un instant et même si tu as l'impression que tu n'es pas à la hauteur de ces critères aujourd'hui qui sait si dans 5 ans avec un peu de travail sur les angles morts la situation ne sera pas différente ce n'est pas hors de ta portée et donc la question que je nous invite tous à nous poser c'est pourquoi pas moi pourquoi pas moi alors peut-être que ta réaction c'est moi enseigner la bible à plein temps mais vraiment tu es complètement fou ta chef avait raison peut-être mais quand j'ai commencé ma formation pour le ministère il y avait avec moi un ancien avocat d'affaires ultra riche un gars qui avait travaillé à starbucks un ancien militaire et une chanteuse d'opéra et à mon avis 5 ans auparavant aucun d'entre eux ne se voyait se former pour enseigner la bible comme quoi les choses peuvent évoluer si on est prêt à se poser un certain nombre de questions alors pourquoi pas toi il peut y avoir des raisons pour ne pas le faire peut-être que tu arrives mieux à évangéliser tes collègues que tu n'arriverais à préparer des messages bibliques peut-être que tu ferais mieux de faire de l'argent peut-être même beaucoup d'argent et financer d'autres personnes pour enseigner la bible à plein temps que de le faire toi-même il faut bien que quelqu'un le fasse peut-être que tu serais mieux dans un rôle de soutien dans une église en servant fidèlement semaine après semaine plutôt que dans un rôle de leadership peut-être que tu es chrétien depuis pas longtemps et tu as juste besoin de temps pour grandir mais si on choisit de rester dans un travail séculier pour ces raisons évangéliser donner de l'argent faisons vraiment ces choses si la vraie raison en fait de notre choix de ne pas aller vers le ministère d'enseignement c'est pour avoir une vie confortable alors qu'on nous dit qu'on aurait les qualités pour enseigner la bible alors posons-nous des questions Jésus dit si quelqu'un veut être mon disciple qu'il renonce à lui-même et dans cette salle je suis convaincu qu'il y a plusieurs personnes qui ont ces qualités au moins en germe et rien ne me ferait plus plaisir que de vous aider à discerner comment les cultiver et à les utiliser et je pense que les autres responsables diraient exactement la même chose que moi aujourd'hui en France il je crois que j'ai gagné quelqu'un pour se former pour le ministère de la parole déjà une vocation de prédicateur aujourd'hui en France quelle est la situation il faut des disciples qui font des disciples il y a un besoin plus grand encore d'enseignants dans notre union d'église la EBLF par loin de 20% des églises recherchent un pasteur beaucoup de ces églises probablement toutes ces églises gagneraient à embaucher une femme pour un ministère parmi les femmes beaucoup de ces pasteurs qui sont actuellement en poste arrivent à l'âge de la retraite ou ne prennent pas leur retraite parce qu'ils n'ont pas de successeurs et mis à part les églises sans pasteur il y a des régions vastes de la France sans église évangélique et où il faudrait en implanter et donc je repose ma question pourquoi pas toi il peut y avoir des raisons pour ne pas le faire mais soyons sûrs que ces raisons sont légitimes et pas juste des excuses on va donner quelques pistes pour avancer sur ces questions mais avant ça on va écouter deux personnes qui vont nous juste dire quelques mots sur leur parcours le parcours qui les a conduits vers un ministère d'enseignement à plein temps le premier j'espère que vous le connaissez c'est Jason et puis Maëlys aussi tu vas venir nous rejoindre donc venez devant les amis merci beaucoup d'avoir accepté de partager un petit peu votre parcours non non Maëlys viens devant viens devant alors Jason je crois qu'on sait ce que tu fais aujourd'hui mais juste au cas où pour certains c'est pas clair est-ce que tu peux juste nous le rappeler je suis un des pasteurs de l'Eglise Connexion merci Maëlys est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur ce que tu fais aujourd'hui je suis alors je vais donner le titre après je suis coordinatrice pour la région Île-de-France dans l'association des groupes bibliques lycéens non ça marche c'est bon je suis coordinatrice pour la région Île-de-France dans l'association des groupes bibliques lycéens pour ceux qui connaissent les GBU c'est les petits frères c'est les lycéens en gros qu'est-ce que je fais le but de l'association c'est évangéliser parmi les lycéens par les lycéens donc moi en fait je forme les lycéens pour qu'ils lisent la Bible et ensuite qu'ils fassent en fait l'équivalent dans le format c'est ce qu'on fait au groupe de CO qui lisent la Bible qui préparent des canevas qui discutent ensuite avec leurs amis dans les lycées moi j'ai pas le droit d'y aller mais eux le font et ensuite on a aussi des événements d'évangélisation etc donc il y a une partie évangélisation et édification aussi formation des lycéens super merci beaucoup alors Jason je te pose d'abord la question peut-être que pour certains ici tu as toujours été pasteur tu es sorti devant ta maman tu étais déjà pasteur est-ce que tu as déjà eu une autre expérience professionnelle dans ta vie avant d'être pasteur oui wow oui en fait pendant 10 ans avant déjà je faisais plein de boulot avant de venir en France j'avais 22 ans donc c'était des petits boulots avant mais j'étais pendant 10 ans en fait combien de vous travaillez dans des entreprises qui proposent des formations en anglais pour améliorer votre performance en anglais au sein de la boîte non ok au moins un soit ils sont tous partés en anglais soit ils sont tous nuls ça existe en tout cas mais moi j'étais un des j'étais formateur d'anglais dans des entreprises j'allais dans des entreprises pour enseigner aux amis aux femmes d'affaires ou scientifiques ou peu importe c'était dans plein domaine à parler anglais à utiliser l'anglais pour leur travail j'ai fait ça pendant 10 ans wow comme quoi on peut être américain et enseigner l'anglais j'aime beaucoup nos frères et sœurs américains je passe je passe Marielis même question pour toi mon parcours avant assez classique je fais ma licence tranquillement et là j'ai décidé de faire une année de pause entre ma licence et mon master avec le stage relais le stage relais c'est quoi ? proposé par l'association des GBU c'est un an pour tester le ministère à temps plein où on est accompagné avec une personne justement qui travaille à temps plein pour l'association ça peut être avec les étudiants les lycéens étudiants internationaux etc je l'ai fait un an avec les étudiants et à la fin je me suis dit bon reprenons le train-train quotidien plus intéressant le confort c'est bien j'ai fait un master je suis devenue prof des écoles mais j'ai quitté l'éducation nationale en 2019 et depuis 2021 maintenant je suis missionnaire à temps plein combien d'années tu as passé comme professeur des écoles ? j'ai enseigné 4 ans d'accord super alors encore une fois même question pour chacun d'abord pour toi Jason tu enseignes l'anglais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu as choisi d'aller vers un ministère d'enseignement de la Bible ? c'était assez progressif pour nous parce que Loan et moi à l'époque on vivait en Normandie dans une toute petite ville il y avait une seule église évangélique et en fait on a attiré là quand on a déménagé en France et et en fait comme c'est la seule église dans la ville c'est là on s'est investi au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps on s'est rendu compte que en fait il y avait deux choses un peu en parallèle qu'il y avait besoin de ce que tu disais tout à l'heure de plus d'église et de plus de pasteurs en France alors que en fait mon papa est pasteur c'est le seul travail du monde entier que je ne voulais jamais, jamais, jamais faire et je disais ça depuis toujours donc au fur et à mesure qu'on avançait on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de plus de pasteurs et de plus d'églises et de l'autre côté on s'est rendu compte que en fait notre compréhension de la Bible grandissait et on voyait des décalages assez assez dérangeants entre ce que la Bible dit et ce que enseignait l'église dans laquelle on était alors cela dit tout n'était pas mauvais c'est le pasteur de cette église qui la première fois a suggéré comme on était très impliqué dans le groupe de jeunes et je faisais la louange et tout ça c'est lui qui m'a suggéré pour la première fois d'enseigner lors des réunions de prière le mercredi soir j'avais jamais 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 considéré ça surtout que c'était en français et ça faisait peut-être 4-5 ans que j'étais en France donc c'était c'était horrible c'était j'ai écouté un des premiers enregistrements c'était vraiment vraiment douloureux mais mais les gens les personnes venaient me voir dans les semaines en fait j'ai fait ça pour peut-être 6-7 mois et des personnes venaient me voir pour me dire comment ils ont été encouragés aidés édifiés par ce que j'avais apporté ce qui m'a beaucoup étonné et donc du coup je me suis dit ok je vais peut-être considérer mais j'ai pas trop envie et en fait plus plus j'essayais de fuir et dire ok je suis content de faire ça pour notre petite église mais je vais pas poursuivre plus loin en fait c'est le désir dont tu parlais tout à l'heure en fait ne lâchez pas alors que je voulais pas j'arrêtais pas d'y penser et je pouvais pas ne pas y penser et donc du coup j'ai commencé à ce moment là de dire ok je vais explorer la chose je vais me faire former pour voir ce qui se passe ensuite donc il y avait le besoin au moins à l'évidence un petit don pour ça un désir qu'il ne lâchait pas et puis après ça après la formation est venue l'opportunité donc c'était Philippe Maud qui m'a appelé quand Jacques avait trois mois pour venir faire le stage d'implantation d'église à la nuit et on a déménagé trois mois plus tard ok donc ce stage à l'année qui a été un moment déterminant dans ton parcours pour toi disons que c'était la porte d'entrée moi quand on est arrivé à ce moment là j'étais déjà à 100% persuadé que c'est ce que je devais faire c'est ce qu'on devait faire et en fait depuis assez longtemps depuis 3-4 ans déjà Loan et moi tous les deux on était convaincus que la France a besoin de plus d'église nous avons on croit ce qu'il faut à part le savoir-faire pour faire ça on a juste besoin d'apprendre à le faire et on ne savait pas où aller pour apprendre à le faire donc on prie que Dieu nous envoie l'opportunité de nous former à l'implantation d'église et pas juste à la théologie parce que c'est assez particulier et en fait on prie on prie on prie et on n'était pas au courant de ce qui se passait à cause de notre là où on était de ce qui se passait dans le monde évangélique dans le sens large la seule chose que je savais en ce qui concerne l'implantation de l'église c'était Act 29 et à l'époque il n'y avait rien en France et donc du coup j'ai contacté Act 29 en Angleterre pour leur dire en gros on est là on est appelé à la France je crois on devrait rester ici mais le jour où vous avez quelqu'un en France on veut être les premières personnes que vous vous appelez pour aider et c'était au point où j'ai rempli un formulaire j'ai postulé pour un stage dans une église en Angleterre en précisant bien nous ne quittons pas la France ma belle-mère venait de décider le jour avant genre la veille de ça on ne quitte pas la France on doit rester ici mais je veux que mon nom soit en haut de la liste encore une fois ça faisait 4 ans que je l'ai contacté 3 jours plus tard je reçois un appel de Philippe Moore qui dit cette semaine je suis devenu le premier pasteur en France à rejoindre le réseau WAC29 est-ce que vous voulez venir faire un stage avec nous alors le timing aurait pu être mieux mais voilà après assez peu de temps on a dit oui super merci beaucoup même question pour toi Miley tu avais fait ce stage avec les GBU ensuite tu es retourné dans le confort de l'éducation nationale et puis tu as choisi de démissionnaire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé l'image que je donnerais c'est Dieu qui m'a sorti de ma zone de confort et du train-train enfin moi j'aime bien le confort ceux qui me connaissent tranquille chez moi et finalement j'étais dans le confort de mon travail à vie au final et donc le stage était assez loin derrière ministère pourquoi pas etc et sans entrer trop dans les détails mais en gros du jour au lendemain j'ai appris que je n'avais pas la classe que je devais avoir la veille de la rentrée mais quatre quarts de temps enfin bref etc j'ai été très bien accompagnée par mes collègues médecins etc et on était un peu à essayer de pousser toutes les portes possibles que ce soit moi même l'inspecteur on s'y est tous mis et pendant deux mois non-stop toutes les portes étaient fermées personne ne comprenait rien c'était complètement fou et en fait est arrivé un moment où on s'est dit avec mon mari Yvan en fait peut-être qu'en fait il faut que je parte c'était complètement fou c'était un peu le sol qui s'écroulait tout d'un coup j'étais arrêtée au pied du mur et je me voir très bien poser la lettre de démission dans la boîte aux lettres et avoir l'appel qui disait madame c'est terminé et donc je me suis retrouvée un peu dans le vide mais du coup ça m'a obligée à m'arrêter à me dire qu'est-ce que tu fais c'est quoi le sens de ta vie qu'est-ce que tu fais là enfin voilà toutes ces questions ça a pris quand même un an et demi déjà à récupérer repos et à me poser ces questions il s'est passé pas mal de choses et j'ai notamment passé des entretiens dans pas mal de métiers complètement fous différents escape game enfin j'ai tout essayé je me suis dit quitte à quitter l'éducation nationale allons-y soyons fous et à chaque fois je faisais toutes les étapes sauf la dernière et à chaque fois quand je dis mais les raisons non on a juste pris quelqu'un d'autre mais t'es génial ok merci bien mais ce qui est super là dedans c'est qu'en testant tout ça quand il y avait le non en fait j'étais quand même soulagée parce que je me disais ok là ça coche ce que j'ai envie et là où je suis j'ai des dons etc et on m'a fait des retours mais pas ça et donc au final en regardant tout ça en discutant avec d'autres personnes etc je fais en fait il n'y a qu'une chose qui coche vraiment tout ce serait peut-être me reposer la question servir Dieu à temps plein ministère etc et au moment où j'avais ces réflexions les groupes bibliques lycéens avaient besoin de cuisiniers pour leur camp et j'étais bon bah tu travailles pas vas-y j'aime pas faire la cuisine enfin franchement j'y suis allée parce que vraiment il n'y avait personne et dans ma tête les lycéens c'était non niet pourquoi ? parce que j'avais mis des gros clichés sur eux sur l'âge la maturité etc et ben en fait pendant ces 10 jours de cuisine énorme coup de coeur pour ces jeunes grand grand amour vraiment c'était génial et comme il manquait des gens en fait je les ai aidés aussi à d'autres choses lire la bible etc voilà gros coup de coeur je sais pas comment dire autrement sauf que je me suis dit alors très bien Dieu t'es en train de me détier dans quelque chose là et j'ai prié le dernier jour j'ai fait ok soit tu me permets truc complètement fou parce que le timing était très compliqué d'avoir une discussion avec le secrétaire général d'association qui était au camp en 1 à 1 je veux personne à table j'ai demandé un truc complètement fou je veux personne à table juste on discute à ce repas etc je dis là tu vas pas le faire bon ben il l'a fait voilà et donc je me suis retrouvée devant le secrétaire général je me suis retrouvée donc si je lui dis pas maintenant en fait je le fais pas je fais pas le grand saut c'était le moment du grand saut on a discuté et en fait ce qui est génial c'est que lui sentait venir le truc il me connaissait depuis mon stage il y a quelques années et il m'a dit bah écoute on t'observait aussi avec la coordonnatrice nationale et bah non on te prend de main quoi en gros donc c'était génial et ensuite ça s'est enchaîné jusqu'à démarrer au GBL voilà mais j'ajouterais une autre chose qui m'a permis de faire le pas je pense qu'il me manquait deux choses dans la maturité de comprendre qui est Dieu et ce qu'il voulait à la fin de mon stage la première fois un le besoin urgent d'évangéliser et de parler partout et même dans les lycées de Dieu j'avais pas compris à quel point il y avait ce côté urgent et le deuxième en fait en retraçant ma vie je me suis dit waouh toutes les personnes sages qui m'ont conduit qui m'ont soutenu etc. tout le long en fait toutes ces personnes c'était des personnes qui s'étaient consacrées qui avaient donné de leur temps pour servir Dieu à temps plein en fait et c'est ceux-là qui m'ont aussi aidé à être à me construire etc. donc j'étais ah bah tu pourrais pas faire la même chose à ton tour merci beaucoup les amis on va peut-être les applaudir n'hésitez pas à aller sauter sur Miley ou Jason pour poser vos questions à la fin peut-être pas littéralement mais voilà à les interroger pendant le quelques minutes qui nous reste j'aimerais juste donner quelques pistes pour nous aider à avancer voilà on a entendu Jason et Miley parler de leur parcours peut-être que tu as entendu les critères pour le ministère d'enseignement et tu t'es dit je ne sais pas si je les ai comment est-ce que je peux découvrir comment je peux savoir et bien n'oublie pas que c'est l'église qui repère c'est l'église qui appelle et qu'on n'est pas censé discerner ces choses seul dans son coin et donc la meilleure approche n'est pas d'attendre une révélation qui tomberait du ciel c'est de demander autour de toi soit aux frères ou aux sœurs de qui tu es proche soit à un responsable tu connais les critères de la Bible est-ce que tu penses que je correspond à ces critères et est-ce que tu vois des angles morts où j'ai besoin de bosser encore les autres sont mieux placés pour voir les choses objectivement et je ne parle pas je ne parle pas seulement à ceux et celles qui se posent vraiment la question du ministère d'enseignement à plein temps même si pour toi c'est évident que tu ne seras jamais pasteur ou missionnaire etc c'est toujours à toi d'encourager les personnes qui ont ces qualités les qualités nécessaires à aller dans ce sens peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton groupe de co qui anime de superbes études bibliques à qui tu devrais dire et toi c'est quand que tu vas lâcher ton travail pour te former à enseigner la Bible à plein temps ou un truc comme ça si tu me demandes à moi si je pense que tu es fait pour le ministère d'enseignement à plein temps ma première question sera que fais-tu déjà pour grandir comme disciple et pour faire des disciples comment tu sers ton groupe de communauté est-ce que tu y vas en te disant je veux encourager les autres donc je fais la préparation avant de venir je participe vraiment pendant l'étude parce que je veux servir les autres à quoi ressemble ta vie de prière comment va ton évangélisation que fais-tu déjà et la deuxième question que je poserai sera comment peux-tu bâtir sur ce que tu fais déjà par exemple si aujourd'hui tu fais une demi-heure de préparation pour le groupe de co est-ce que tu pourrais viser une heure si tu n'essaies pas spécialement d'évangéliser qui seraient les personnes que tu pourrais essayer d'évangéliser prier pour des occasions il y a plein d'autres moyens de se tester week-end transmettre la parole pour les femmes parlez-en avec Debs club des prédicateurs pour les hommes certains ici l'ont déjà fait parlez avec moi si vous le souhaitez chaque été il y a des camps pour adolescents où les animateurs sont invités et formés à préparer un message biblique à partager pendant la semaine et où ils reçoivent des retours il y en a un qui s'appelle Inter Interdit Intermarché Interaction et si vous venez à Interaction vous pourrez être avec un directeur génial super trop fun Romuald voilà qui sera directeur d'un des camps Interaction cet été et puis dans les mois qui viennent il y aura peut-être des voyages missionnaires à l'étranger et là aussi ce serait une bonne façon de se tester alors pour finir une fois qu'on s'est posé ces questions une manière d'aller encore plus loin de se faire une idée encore plus claire de si on est fait pour le ministère d'enseignement ce serait de faire un stage dans une église locale Jason a parlé du sien Miley a parlé du sien avec les GBU Maria a déjà été stagiaire de l'église Connexion Marjolaine Salamon sont actuellement stagiaires de l'église Connexion et Laura tu es là pour en dire un petit peu plus tiens je donne un micro bonjour Laura merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui est-ce que tu peux juste nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie oui Laura Nelson je suis mère de quatre enfants qui sont maintenant tous les quatre plus grands que moi et j'ai quelque chose en commun avec Joe c'est à dire c'est aussi la même personne qui m'a appelé au ministère à plein temps mais pour moi il l'a fait sur un genou et moi il ne l'a pas fait à genoux je suis sûre je suis sûre mais j'aime dire parce que cette idée de l'appel pour moi aussi c'était un gros flou quand j'étais plus jeune et en fait j'ai commencé à servir le Seigneur à plein temps en faisant des stages dans mon église là où j'étais étudiante et a pris des études de théologie et c'est là en fait pourquoi je suis venue en France pour le servir ici c'est Edouard qui m'a demandé de l'épouser donc il n'est plus là mais moi je suis toujours là est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur ton engagement dans ton église aujourd'hui ce que tu fais un petit peu au quotidien tout à fait donc je travaille à plein temps dans le ministère de la parole majoritairement pour l'église éterne qui est dans le 17ème arrondissement où j'enseigne les femmes je fais beaucoup d'évangélisation locale et formation pour les femmes et puis quelques projets un peu plus plus large sur Paris ou en France et notamment depuis le décès de mon mari il y a trois ans on a créé une association de Timothée de 2 on a lu le verset tout à l'heure sur la transmission justement de ce trésor qu'est l'évangile pour que ça soit transmis fidèlement de génération en génération et le but de cette association c'est d'encourager et d'accompagner et de financer les stages dans le ministère dans l'église locale alors une des choses que Timothée de 2 veut promouvoir c'est ce que vous appelez des stages découvertes est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? oui parce que c'est pas très connu et ça ressemble un peu à ce que Miley ça fait mais dans le cadre de l'église locale et en fait souvent on pense stage ministère peut-être tu fais ça à la fin de tes études avant de devenir pasteur à plein temps moi je pense que c'est vraiment un super moment de le faire avant et en partie à cause des choses que Joe a partagé cet après-midi c'est qu'il y a une vraie question de discernement qui se fait dans l'église locale sur comment est-ce que moi je peux mieux servir le Seigneur la personne que je suis les circonstances qu'il m'a donné etc donc l'idée c'est vraiment de prendre une année ça fait beaucoup moins peur que sauter dans le vide et dire je vais faire cinq années de théologie et être pasteur pour le reste de ma vie c'est une année où on peut se dire je mets ma carrière mes études etc en pause et je consacre une année ou peut-être deux pour dire je vais servir je vais être en stage dans l'église locale ou je vais pouvoir être formé sur les bases du ministère voir à quoi ça ressemble que fait Jason le lundi et le mardi par exemple ça va te permettre de voir la réalité du ministère au quotidien pendant la semaine les pressions les défis comment tu gères les demandes des uns et des autres le rythme chaque jour etc jongler famille et ministère ou loisirs ou repos etc toutes ces questions qui sont super importantes à poser avant de décider d'aller plus loin dans la formation donc l'idée c'est de prendre ce temps pour discerner avec un maître de stage dans le cadre du ministère dans l'église locale de tester comment on ferait pour n'importe quel métier en fait il faut le tester il faut avant de décider il faut voir est-ce que vraiment au quotidien je peux faire ça et un des grands avantages c'est que en fait tu vois que le ministère c'est pas tant les livres de théologie c'est les personnes et là tu vois ça au quotidien et donc si tu pars après faire des études de théologie et ça c'est important d'être bien formé théologiquement tu vas pour étudier la théologie avec des questions sur des vraies questions tu te dis mais j'ai déjà été confrontée à des moments dans les études bibliques ou un à un dans l'église locale où on m'a posé des questions sur la doctrine de la trinité et j'arrivais pas à expliquer où j'étais confrontée par un jeune chrétien qui me posait des questions sur comment lutter contre la tentation etc puis tu arrives à la fac de théologie ou à faire tes études en te posant des vraies questions disant mais là j'ai besoin j'ai vraiment besoin de me ressourcer parce que je sais que c'est important d'être équipé pour répondre aux questions et pour enseigner la parole donc Laura comment tu répondrais à quelqu'un qui dirait voilà l'idée de faire un stage pour voir si le ministère d'enseignement est pour moi j'ai juste pas l'impression d'entrer dans le moule j'ai en tête l'idée de ce que doit être le pasteur moi c'est pas ça est-ce que tu aurais des éléments à partager ? je dirais exactement ce qu'on a vu tout à l'heure les qualités qui sont recherchées donc quelqu'un qui est dans le ministère à plein temps qui est enseignant responsable il faut pas pas besoin d'être là cocher les trois cases déjà sur les trois mots qu'il a donné c'était le l'appétit ou le aspiration caractère l'aspiration caractère enseignement voilà très bien l'idée c'est vraiment d'être en progrès sur les trois mais sinon on peut être homme femme jeune âgé de n'importe quel arrière plan niveau éducation niveau social carrière etc on a besoin de toutes sortes de personnes parce qu'on a besoin d'atteindre toutes sortes de personnes et Dieu veut la diversité dans l'église locale et parfois les personnes qui carburent quand ils commencent à faire les études de théologie c'est pas du tout les personnes qui étaient fortes sur les bandes de l'école donc il faut tester les choses pour voir aussi si tu as ces compétences là et juste pour finir est-ce que tu aurais un mot à dire sur quelles pourraient être les prochaines étapes si on est intéressé oui super donc tout ce que Joe a dit sur comment c'est dans l'église locale en déjà en parlant avec les responsables et puis une autre chose que j'ajouterais c'est j'ai apporté des cartes mais d'aller faire un tour sur le site de Timothée 2 où il y a plein de témoignages des stagiaires cette année on soutient 35 stagiaires dans les églises différentes en France et en Belgique l'année dernière c'était 25 on veut vraiment focaliser se focaliser sur les stages découvertes qui pour moi sont déterminants pour encourager toute nouvelle génération à se lancer dans le service de Jésus Christ que vous restiez dans un ministère à plein temps ou que vous faites un an et après vous vous dites chouette formation mais je vais retourner dans mon travail et je vais mettre tout ce que j'ai appris au service de l'église locale ça c'est pas un échec l'idée c'est de discerner et d'être formé et ça va être utile quoi qu'il arrive donc n'hésitez pas à venir m'en parler ose Miley a parlé de sa conversation un peu décisive ou si je dis pas maintenant je vais jamais le dire ose parle avec quelqu'un à côté de toi sur la table parle avec un des responsables ici aujourd'hui juste pour lancer la discussion personne va te enchaîner sur une chaise et faire signer un truc tout de suite c'est tout un parcours et ça commence avec des discussions maintenant et peut-être ça va aboutir dans 5 ans dans 10 ans j'en sais rien mais ose en parler et on serait ravis de vous aider à deux timetés de deux à un moment ou à un autre dans ce processus de décision merci beaucoup Laura n'hésitez pas justement à aller interroger Laura après et si comme Miley vous avez besoin de virer toutes les autres personnes à la table je pense que ça pourra s'organiser aussi voilà ça fait beaucoup de choix on peut applaudir ça fait beaucoup de matière prenons juste quelques minutes maintenant il y a quelques questions dernière page du livret dont on peut commencer à discuter et puis et puis après on aura un peu de temps pour vos questions posez vos questions et ce sera ce sera la fin ok les amis je suis conscient que ça fait pas énormément de temps pour échanger j'en suis désolé mais je pense que c'est important d'avoir la possibilité de poser des questions qu'on pourrait avoir et si elles sont trop difficiles pour moi je les poserai à Laura ou à Jason ou à Déborah donc voilà est-ce qu'il y a des questions qui est-ce que vous avez des questions Rachel on a beaucoup parlé de de l'enseignement de la parole donc on pense tout de suite aux pasteurs aux anciens etc mais quels seraient d'autres types de ministères à temps plein dans lesquels on peut s'impliquer je suis un exemple d'un autre ministère à plein temps donc avec plaisir donc il y a beaucoup de besoins d'évangélistes d'implanteurs d'église qui est un peu comme Jason a dit un peu plus spécifique de personnes qui travaillent plus sur la formation ce que Joe fait beaucoup ici aussi mais aussi des femmes qui vont travailler en enseignant d'autres femmes et en enseignant les enfants et là c'est quelque chose qui est peu développé dans le monde francophone pour l'instant mais dont les besoins sont énormes donc le défi c'est un défi de financement et de vision mais les besoins sont immenses c'est à dire il y a beaucoup de pasteurs qui gèrent des choses qu'ils ne devraient pas avoir vraiment à gérer en termes d'accompagnement des femmes parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont formées et qui ont le temps à part pour faire ça et dans Tite dans la lettre de Paulo Tite il dit très clairement qu'il y a ce rôle pour les femmes plus âgées d'enseigner les femmes plus jeunes dans la foi c'est quelque chose que les hommes plus âgés ne pourront pas faire de la même manière ils n'auront pas le même vécu et donc c'est essentiel de développer ce type de ministère pour l'instant il faut que ça se fasse d'une manière assez créative mais il y a de plus en plus d'exemples de femmes qui réussissent à se former parmi les 35 stagiaires cette année de Tite de Deux on en a 12 femmes donc les femmes qui se forment vraiment à un ministère de la parole c'est exactement le même c'est la même parole le ministère c'est enseigner la parole aux personnes et si je peux si je peux apporter un élément très utile j'ai déjà une illustration que j'ai entendue et je trouve qu'elle est bien c'est que le ministère chrétien c'est un peu comme des saucisses allemandes il y a plein de formes différentes mais c'est la même viande à l'intérieur c'est à dire que il y a plein de formes différentes enfants ados évangélisation dans la rue évangélisation mission à l'étranger plein de formes différentes selon la diversité des personnes qu'il y a autour de nous et dans le monde mais avec un même contenu la parole de Dieu donc il faut juste un peu de créativité mais il y a tellement de besoins qu'il faut qu'on soit créatif pour arriver à développer ce type de ministère une autre question vous n'avez pas peur merci pour tout ça je me posais la question d'avoir peut-être une liste de ressources que vous recommanderiez pour les personnes qui sont engagées dans le ministère chrétien mais au travail qui sont dans le monde séculier comme on l'appelle est-ce que vous avez des ressources de formation peut-être des disponibilités de temps partiel pour maximiser en fait nos opportunités à la fois d'avoir un pied dans le monde et aussi d'être disciple soi-même donc la question c'est des ressources pour savoir comment mettre à profit le temps qu'on passe au bureau entre guillemets pour le oui ou si toi tu connais des formations en particulier que tu recommanderais des conférences des bouquins des ouais alors il y a il y a plein de choses alors je pense déjà des outils qui sont utiles et puis peut-être d'autres pourront compléter les petits livrets du CNEF libre de le dire qui expliquent un peu le cadre juridique au travail et qui expliquent je pense que beaucoup de personnes se découragent dans l'idée de chercher à faire des disciples au travail en se disant j'ai pas le droit la loi me l'interdit la France c'est un pays laïque et en fait on s'impose des interdictions qui ne sont pas qui n'ont pas lieu d'être et donc connaître nos droits et les libertés qu'il y a il y en a beaucoup plus qu'on pourrait le penser je pense que ça c'est important pour le cadre du travail ensuite pour des des bons livres sur le travail en français il n'y en a pas qui me viennent en tête il y a une petite série traduite par BLF qui s'appelle Centré sur l'évangile il y a la famille les parents centrés sur l'évangile le mariage centré sur l'évangile et le travail centré sur l'évangile et ce sont trois bons petits livres qui sont un peu en format cahier de travail enfin un workbook où il y a vraiment des questions à réfléchir sur des principes donc ça c'est très utile mais j'ai l'impression que tu posais aussi la question sur les formations sans se lancer dans un stage à plein temps comment est-ce qu'on peut se former un peu à côté aussi c'est ça ? tu as d'autres choses à rajouter ? oui alors donc pardon c'est plutôt des formations bibliques entre guillemets en parallèle d'un travail séculier alors je pense que le premier lieu de formation pour le chrétien c'est l'église locale donc s'investir dans son église locale dans son groupe de communauté être formé par la parole de Dieu éventuellement prendre des responsabilités comme animateur et s'impliquer dans la formation pour les animateurs c'est c'est une façon après je pense qu'il y en a de plus en plus des formations qui sont ouvertes tout pour sa gloire etc qui sont ouvertes à des personnes qui sont dans la séculerie il y a de plus en plus d'instituts de formation qui proposent des formations en e-learning ou à distance voilà il y a plein de choses et puis ta question sur le temps partiel c'est plutôt pour est-ce que ouais tu peux juste reposer la question ? en fait c'est juste pour je ne sais pas si tout le monde a en tête des pistes pour maximiser ces choses-là mais c'est pour qu'on puisse les citer ça puisse donner des idées mais en effet la question du temps partiel pour moi elle est aussi pertinente dans le sens où en travaillant je me rends compte que ce serait très difficile d'avoir un accès aux personnes qui ne sont pas disciples de Christ sans être dans leur contexte et en même temps il y a un moment où j'atteins mes limites dans ce que je sais et ce que je peux leur transmettre et des barrières par leur propre limite tout leur contexte donc l'idée du temps partiel ce serait je travaille 4 jours par semaine et j'ai une journée libérée pour servir pour servir pour me former par exemple ce serait une piste excellente et je pense que c'est une question qu'on devrait de plus en plus se poser on n'est pas obligé de passer du jour au lendemain du 100% de travail séculier à 100% stage ou institut public etc les formules hybrides pourraient être vraiment intéressantes parce que ça permet de garder un pied dans le monde séculier et dans les relations avec des personnes qui ne sont pas encore chrétiennes et aussi de libérer du temps pour se former et puis pour servir son église donc merci de le dire je pense que ce serait une option qu'il faut absolument creuser il y a une femme dans mon église qui vient de changer de travail pour prendre un poste qui est moins intéressant mais qui lui permet de prendre le vendredi après-midi régulièrement et aussi d'être plus souple en télétravail et du coup elle peut aider davantage avec le ministère parmi les enfants en lisant la bible un à un avec d'autres femmes dans l'église et dans le désir aussi de se former de lire plus de livres et puis elle c'est pas la première mais quelqu'un qui vient me voir pour dire je libère je suis en congé matin pendant trois mois ou je peux libérer mes vendredis cette année qu'est-ce que je peux faire et là quelle joie moi je dis voilà on va faire un survol biblique ensemble je vais vous donner des devoirs toutes les semaines et on va donc plutôt ça peut être très utile de chercher une formation en ligne etc mais commencer je dirais en allant vers les responsables que vous connaissez dans l'église en disant je veux dégager un peu de temps est-ce que toi tu as le temps de me former ou est-ce que je peux rejoindre un groupe qui existe ou voilà pour que ça se fasse dans un contexte où tu peux avoir ce suivi et discernement qui se fait dans l'église locale ouais et puis ce serait une option qui permet de voilà on est payé pour son travail donc on est en un sens autofinancé la charge va moins reposer sur l'église mais on dégage aussi du temps pour se former pour servir pour en discuter une dernière question peut-être moi je peux poser une question en général je pense pour tout le monde du coup maintenant tout le monde se pose la question est-ce que je suis fait pour le ministère et du coup quels seraient les top 3 peut-être de choses qu'on pourrait entreprendre pour savoir si on est fait pour ça et ensuite quels sont les 3 signes justement d'après vous les 3 signes je pense qu'on en a parlé c'est l'aspiration le caractère et l'aptitude à l'enseignement et voilà je redis les questions alors la première chose c'est demande autour de toi c'est quelque chose qui se disterne collectivement et pas qu'à son pasteur aussi enfin on a tous lu les critères donc les autres qui sont là peuvent donner un peuvent apporter un éclairage on peut aussi en parler avec ses responsables avec son pasteur et les questions je l'ai dit les questions que je poserai seront qu'est-ce que tu fais déjà comment tu pourrais bâtir sur ce que tu fais déjà et puis troisièmement est-ce qu'il y aurait la possibilité de consacrer plus de temps à ça via un stage par exemple on va s'arrêter là merci beaucoup à vous merci Laura je suppose prions pour finir et puis on va tous se mettre au ministère de rangement de cette salle Matthieu 9 36 à 38 encore à la vue des foules Jésus fut rempli de compassion pour elles car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson et voilà notre prière Père Céleste envoie tes ouvriers dans la moisson et si tu le veux envoie-nous Amen